Olivier Monassi bonjour merci d'avoir accepté ce débat cette conversation plutôt je préfère dire alors juste une petite précaution oratoire ce que je voulais vous dire c'est que je n'ai pas lu votre livre je l'ai fait exprès je voulais venir une sorte de feuille vierge avec mes idées mes convictions qui ne vont pas forcément dans votre sens je voulais pas être entre guillemets instrumentalisées je sais pas si le terme est vraiment bon par le bouquin parce qu'il y aura forcément des arguments des idées qui me feraient peut-être changer mon avis et en écoutant vos conférences et vos passages sur les plateaux divers après la sortie pardon après la sortie de votre livre je me suis dit c'est très intéressant en fait de prendre vos idées et d'essayer de les confronter de les développer avec avec la vision avant la lecture du livre voilà donc je viens sans a priori je viens pas ici pour faire des attaques à domineux ou quoi que ce soit j'ai vraiment envie de me confronter à vous à vous très bonne idée de toute façon j'aime bien les angles différents parce qu'au moins c'est ça on raconte pas toujours la même chose voilà alors la première chose que la première oui la toute première chose que je voulais vous demander vous avez dit la position naturelle de l'homme c'est de croire en dieu oui si je comprends bien votre propos on vient au monde avec la croyance naturelle en nous non non c'est pas exactement ça alors l'idée c'est que c'est un constat un fait si vous voulez c'est que dans tous les siècles et dans tous les continents sur tous les continents dans l'histoire tous les peuples ont cru en dieu ont eu une religion les athées étaient extrêmement rares ça existait pratiquement pas il ya eu quelques athées chez les grecs un tout petit peu chez les romains et puis après il a fallu attendre le développement de la la pensée moderne pour qu'on ait les athées qui soient massivement présents sur la surface de la terre alors la raison est très importante pourquoi est ce que les alors c'est pas en naissant quand on est on n'a aucune opinion sur rien c'est au bout d'un moment quand on grandit et qu'on regarde le monde les gens constatent qu'il ya un univers et qu'en plus cet univers il est beau il est harmonieux il est ordonné il est gigantesque voilà et ces deux choses là c'est à dire le fait que l'univers existe qu'il existe quelque chose plutôt que rien ça vous fait pas ça fait ça déclenche naturellement l'idée qu'il ya quelque chose ou quelqu'un qui est derrière tout ça quand il ya quelque chose qui existe on se dit il ya quelqu'un ou quelque chose qui l'a produit et puis quand en plus on voit cette idée que l'univers est ordonné harmonieux beau on se dit en plus celui qui l'a produit c'est un esprit intelligent enfin c'est quelque chose de comment dire c'est un logos on va dire alors alors j'insiste sur deux points c'est que ces deux idées là l'existence de l'univers et son harmonie ça a donné deux preuves philosophiques majeures qui sont les deux principales preuves philosophique avec une troisième qui est un peu moins intuitive ce sont la preuve par la contingence c'est à dire que l'univers aurait pu ne pas exister tout ce qui existe aurait pu ne pas exister donc ça veut dire que les choses qui existent tout ce qui existe n'a pas en soi sa cause d'existence parce que si les choses étaient avaient en elles mêmes leur cause d'existence elle serait nécessaire qu'elle serait là depuis toujours elle serait nécessairement là donc comme les choses sont contingentes elles reçoivent leur cause d'une cause qui elle-même reçoit d'une cause et ainsi de suite et à la fin il doit y avoir une cause première c'est à dire que il ya forcément quelque chose qui donne aux choses d'exister à chaque instant donc cette idée qui est intuitive encore une fois que tout le monde a perçu plus ou moins elle a été formalisée en philosophie par platon aristote saint thomas d'aquin leibnitz enfin voilà toute une série un tout un courant c'est la grande preuve majeure que l'église catholique par exemple retient qui est que dieu est cause première de tout ce qui existe à chaque instant d'accord ça c'est très important c'est ce qu'on appelle la causalité verticale et puis il ya une deuxième preuve qui est par cette l'ordre de l'univers donc on appelle la preuve téléologique parce qu'il ya un ordre si jamais il ya un ordre il ya quelqu'un qui a sans doute pensé cet ordre donc si le monde est si extraordinaire si beau si riche si harmonieux si ordonné si sans doute qu'il ya un esprit intelligent derrière tout ça voilà c'est à peu presque ont cru tous les peuples alors après c'est ça c'est pas suffisant pour définir qui est dieu donc quand les gens se disaient il ya un dieu chacun après se disait se forger sa religion pour dire qui est dieu il voulait en dire plus donc toutes les religions en gros c'est un effort de l'homme pour d'identifier qui est dieu et alors là il ya une grande variété et d'ailleurs pareil la précaution oratoire le livre dieu science l'épreuve ne parle pas de qui est dieu mais parle simplement d'existence de dieu exactement oui alors ça c'est un autre voilà le livre après on va revenir au livre mais plus généralement si tous les peuples ont eu une religion c'est parce qu'ils sentaient tous intuitivement pas la naissance mais en considérant l'univers avec un raisonnement très intuitif qui a été ensuite formalisé en philosophie les gens sentaient que tout ça ne pouvait pas exister tout seul voilà non seulement l'existence mais l'ordre j'aurai une troisième preuve qui est venu après qui est plus qui est moins intuitive c'est l'idée que le temps peut pas être infini dans le passé que le si le temps était infini dans le passé ça crée des problèmes intellectuels c'est plus difficile de s'en rendre compte donc c'est une preuve qui a été moins immédiate si vous voulez qui a pas été formalisé en philosophie de manière aussi précise que les deux autres mais elle est très valable aussi et elle a été confirmée par la science et c'est ce que le livre va montrer de différentes manières donc si on résume il ya des preuves de type philosophique il ya des au sens large parce que c'est aussi des preuves sur l'homme sur sa conscience sur sa le fait qu'il ya un bien et un mal enfin vous voyez c'est toute une série d'éléments de réflexion qui ont conduit à l'idée qu'il y avait un dieu et puis se sont ajoutés à ces preuves là toutes les preuves liées à la révélation judéo chrétienne parce que toutes les religions sont un effort de l'homme pour monter vers dieu mais la religion judéo chrétienne va plus loin parce que c'est autre chose c'est dieu qui descend vers l'homme c'est exactement l'inverse donc si jamais c'est vrai la religion judéo chrétienne alors ça ça fait comprendre pourquoi on peut aller plus loin sur dieu parce que si dieu se révèle évidemment c'est plus facile de parler de lui après que si c'est nous qui cherchons à tâton dire qui est dieu qui est complètement transcendant c'est impossible en fait pour les hommes de dire qui est dieu sans qu'ils se révèlent sans qu'ils se révèlent voilà donc s'il ya une révélation alors là on peut aller plus loin et il se trouve que dans la révélation chrétienne judéo chrétienne en tout cas il ya toute une série de prophéties de miracles d'apparition de 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 saint d'expérience de dieu qui ont fait un énorme paquet de raisons de croire en dieu les gens d'accord attendez on va revenir on va revenir à ça soit ajouté un peu je parce que j'aimerais rentrer dans le sujet maintenant un peu d'un autre côté et on va de toute façon inévitablement revenir à ça vous dites tous les peuples dans l'histoire ont cru en dieu ma question est ce que ça peut pas être dû au fait que tout simplement à l'époque c'était entre guillemets obligatoire de croire en dieu parce que la science n'avait pas du tout le même niveau du de développement qu'aujourd'hui parce que bon j'allais dire que la philosophie n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui si puisque la philosophie date quand même de l'époque antique encore mais ce que je veux dire c'est que il ya à peine 100 ans en arrière on n'avait pas du tout le même niveau de science qui nous expliquait des processus moléculaires cosmique etc 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 la science c'est encore autre chose mais ce que je veux dire simplement c'est que souvent les j'ai eu des débats avec des athées qui me disaient d'abord c'est à vous de prouver dieu d'accord parce que nous les athées on peut pas prouver que dieu n'existe pas et en fait sur ça je suis d'accord c'est les athées peuvent pas prouver que dieu n'existe pas parce que si c'est comme toute entité suprasensible vous pouvez pas prouver que les extraterrestres n'existe pas par exemple parce qu'il faudrait visiter toutes les planètes de tous les systèmes solaires de toutes les étoiles de tout l'univers personne peut faire ça donc si on vous demande est ce que les extraterrestres existent vous pouvez avoir une opinion mais vous pouvez pas affirmer je suis sûr qu'ils n'existent pas parce que ça supposerait une capacité d'investigation que vous n'avez pas donc dans ces cas là vous dites je peux pas prouver l'inexistence des extraterrestres mais tant qu'il n'y a pas de preuves valables je veux pas être je suis pas convaincu je suis agnostique voyez mais je si jamais par contre demain matin il ya un extraterrestre qui s'écrase dans votre jardin avec sa soucoupe ou si vous envoyez un qui passe ou si vous entendez un signal intelligent qui vient de l'espace avec le programme c'est-il à qu'on a mis en place dans ces cas là avec une ou deux preuves vous allez dire oui non je suis à peu tout à fait vrai quand on a un débat avec des athées ou des agnostiques quand ils nous disent c'est aux croyants de prouver que dieu existe ils ont raison mais ça une implication c'est que pour que le débat soit pertinent il faut qu'ils portent sur les preuves que les croyants vont mettre sur la table si les athées se font où les agnostiques se font leur petit cinéma en disant moi je crois que il n'existe pas pour telle et telle raison et mais qui ne réfute pas les preuves que les croyants mettent sur la table alors ça va pas ok pour que ce soit les croyants qui démontrent l'existence de dieu par toute une série de preuves qu'ils vont mettre sur la table mais les incroyants en face s'ils veulent ne pas croire ils doivent détruire chacune des preuves s'il y en a une seule qui est vrai dieu existe voyez donc moi le schéma global si vous voulez c'est que les le faisceau de preuves convergent rationnel indépendante qui démontre que dieu existe est tellement énorme qu'à la fin on doit conclure voilà c'est ça un peu la démarche du bouquin oui oui d'accord j'entends bien maintenant pareil arrêtons nos deux secondes sur le mot je veux dire sémantiquement parlons sur le mot preuve quand vous dites là je vous cite la convergence des douze cas étudiés dans le livre porte à basculer vers l'idée que l'existence de dieu est certaine j'ai envie de vous rétorquer d'où avez-vous cette certitude tant qu'on n'a pas vu dieu tant qu'on l'a pas entendu alors il y a des tas de gens qu'on a qu'on n'a pas de preuves tangibles mais alors qu'est ce que c'est qu'une preuve qui nous dit qu'ils sont pas fous ces gens là votre question c'est qu'est ce que c'est qu'une preuve ouais alors ce qu'on appelle une preuve dans le monde le monde réel dans lequel on vit c'est ce sont des éléments qu'on apporte devant un tribunal ou pendant une enquête de police ou dans quand vous faites une investigation vous vous dites ben si vous tapez j'ai fait l'exercice l'autre jour à quelqu'un qui me demandait ce que c'était que le mot preuve j'ai tapé sur google actualité le mot preuve et c'était les preuves de des crimes en russie des preuves de macron ceci cela les preuves c'est ça des preuves c'est ce qu'on apporte pour accréditer une thèse c'est des éléments matériels ou intellectuels qui vont accréditer une thèse et infirmer la thèse inverse donc nous on reprend exactement cette définition de la preuve mais on l'explique un tout petit peu plus on a fait un chapitre 2 pour expliquer ce que c'est qu'une preuve en science par exemple et on dit que une preuve est jamais absolue dans le monde réel sauf si vous parlez de mathématiques si vous parlez de logique de métaphysique éventuellement et de théorie des jeux dans des univers limités quand vous échec vous dites mat en trois coups ça c'est une preuve absolue parce que vous pouvez limiter le nombre de combinaisons vous êtes sûr vous pouvez explorer tous les cas et vous dites non ok là il y a mat en trois coups c'est une preuve absolue mais en dehors de ces cas là dans le monde réel dans lequel on vit quand on regarde des réalités du monde ou de dieu ce qu'on appelle les preuves ce sont des éléments qui vont avoir des forces différentes si vous voulez si jamais à un moment vous voyez un miracle incroyable ou si vous si jésus vous apaise une tempête change l'eau en vin devant vous ou fait des résurrections d'un mort vous allez dire bon c'est assez c'est miraculeux c'est assez frappant voilà donc s'ils changent les lois de la nature s'ils se révèlent comme le maître de la nature ou s'il y a des gens qui font en son nom des choses pareilles ou s'il y a des raisonnements philosophiques ou des raisonnements scientifiques qui aboutissent à des conclusions vous vous dites c'est quand même assez sûr vous allez c'est à vous le lecteur ou celui qui enquête de juger de la qualité des preuves l'exemple que je donne toujours c'est si vous êtes le colonel moutarde dans la véranda avec un chandelier vous avez des traces de l'adn de la victime sur le chandelier vous avez ces empreintes partout qui a trois témoins qui l'ont vu qui a une caméra de vidéosurveillance qui l'a filmé et que lui-même il avoue vous arrivez devant un tribunal et vous dites voilà il y a tout ça vous êtes d'accord il n'y a aucun doute mais en fait c'est pas absolu parce que tous les gars qui sont dans l'affaire et qui vous amènent des preuves ils pourraient être en train de faire un complot pour vous raconter une histoire vous pourriez être aussi en train de rêver un truc vous êtes dans une matrix vous êtes connecté avec vos cerveaux avec des trucs qui vous racontent que vous croyez que c'est vrai mais en fait vous êtes dans un grand rêve le principe qui est largement utilisé dans les médias aujourd'hui autour de la guerre autour de tout un tas de choses pour faire croire à l'opinion publique etc non non il y a des manipulations ça existe sauf que après quand vous êtes dans un procès il y a ce qu'on appelle un jury c'est à dire il y a des gens dont le métier enfin le rôle ça va être de dire je suis convaincu ou je suis pas convaincu et quand est-ce qu'ils sont convaincus ils sont convaincus quand les preuves qu'on met sur la table sont tellement évidentes qu'ils disent ok pour moi c'est certain au delà de tout doute raisonnable vous voyez il y a toujours cette formule en juridique au delà de tout doute raisonnable parce qu'à un moment on peut douter de tout aussi est-ce que j'existe est-ce que je suis dans un grand rêve tout ça bon c'est ce type de preuves là qu'on va mobiliser pour parler de Dieu et la conclusion ça va être que Dieu est certain au delà de tout doute raisonnable parce que tout converge à chaque fois que vous ouvrez un dossier la fin le truc le plus raisonnable c'est de dire Dieu existe et alors il y a un deuxième élément très important c'est que c'est aux croyants donc d'apporter des preuves qui peuvent être des preuves qui sont liées à la science mais la question de Dieu va être discriminante les preuves les éléments vont être discriminants c'est à dire qu'ils vont permettre de trancher dans un sens ou dans l'autre pas sur n'importe quelle question si vous allez en science et que vous faites de la mécanique des fluides de la résistance des matériaux vous étudiez à fond ça va pas vous dire si Dieu existe ou pas la plupart des sujets n'ont aucun impact sur la question de savoir si Dieu existe ou pas donc pour pouvoir trancher la question il faut bien sélectionner les questions non seulement les croyants c'est à eux de mettre sur la table les preuves mais en plus ils ont intérêt à bien choisir leurs questions pour que les questions soient convaincantes et qu'elles parlent vraiment, qu'elles posent une question ça doit être un grand miracle ça doit être une grande prophétie un truc incontestable ou alors des éléments scientifiques ou des éléments philosophiques qui sont convaincants voilà donc dans le livre on parle de tout ça et alors oui après il y a quelque chose d'autre à dire quand même par rapport à tout ça c'est que c'est le schéma général du livre si vous voulez cette idée je vais vous la montrer là c'est que en fait la science c'est retourné et pourquoi est-ce que ce livre parle beaucoup de science et bien parce qu'il y a eu quatre temps en fait il y a eu un temps avant Copernic là où je vous disais à peu près tout le monde sur la terre vous allez en Europe tout le monde croyait en Dieu c'était pas un débat tout le monde croyait en Dieu donc ou même dans le reste du monde donc il y a eu ce temps là pour les raisons qu'on a dites c'est à dire à la fois l'intuition la philosophie tous les raisonnements sur l'homme la conscience la morale mais aussi tous les choses liées à des milliers de miracles des milliers de saints des milliers d'apparitions des milliers de prophéties des tas d'expériences de Dieu un énorme paquet de raisons de croire en Dieu ça ça a fait que les gens étaient croyants dans le passé et puis à un moment la science a semblé contredire ça de Copernic à Freud en passant par Galilée la place d'Arwin d'ailleurs qu'est-ce que Marx avec Freud font sur la ligne de science ? en fait Marx est présenté comme une démarche scientifique Freud aussi Marx est une démarche scientifique ? ils se sont présentés comme ça ah ils se sont présentés bien sûr mais est-ce qu'ils étaient reconnus en tant que tel ? parce que pour moi Freud enfin je veux dire la psychologie la psychanalyse pardon c'est pas vraiment la science quoi aujourd'hui vous dites ça tout le monde est relativement d'accord aujourd'hui mais quand ils ont développé leur théorie ils présentaient ça comme un savoir scientifique pour moi en fait cette courbe là bon pour moi cette courbe là devrait plutôt s'appeler peut-être le retournement de la pensée humaine mais bon c'est exactement comme ça qu'il faut l'appeler parce que je vous dis l'héliocentrisme ça n'a rien de ça n'a rien contre Dieu l'évolution ça n'a rien contre Dieu si vous voulez c'est pas des choses qui sont en elles-mêmes des oppositions à Dieu c'est juste la manière dont les gens les ont perçus en fait qu'est-ce que ça a fait ces découvertes ? ça a remis en cause ça a fait trois choses d'abord ça a remis en cause la perception du monde que les gens avaient ils avaient une certaine vision du monde et la science venait leur dire attendez le monde est pas comme ça il est autrement et là ça a provoqué premièrement un trouble les gens se sont dit waouh ce qu'on nous a raconté c'est peut-être pas vrai deuxièmement ça a donné du prestige à la science parce que la science s'est mettée à répondre à des questions où on ne s'attendait pas qu'il y ait des réponses c'était des choses nouvelles incroyables que je n'avais jamais entendues donc la science a eu un prestige vous voyez en plus elle a changé nos vies elle a changé les vies de tout le monde et puis troisième point la science se mettait à répondre à des tas de questions et on se disait finalement peut-être qu'elle ne va pas répondre à toutes les questions et finalement remplacer Dieu et au milieu de tout ça il y a Laplace où Laplace à un moment il est convoqué devant Napoléon il lui explique son système et Napoléon lui dit écoutez je ne comprends pas Newton avait parlé de Dieu vous ne vous en parlez pas et il répond Sire j'ai pas eu besoin de cette hypothèse donc ça veut dire en fait qu'à ce moment-là Laplace il résume les choses il dit en fait toute la démarche scientifique qui est là elle est en train d'expliquer le monde peut-être qu'elle va expliquer tout sans avoir besoin de Dieu donc finalement est-ce que Dieu est une hypothèse et ça paraît sérieux puisque ça change la vie des gens des gens vous voyez donc il y a eu ce moment qui a donné mais alors attendez ça a donné un énorme courant matérialiste qui a dominé le 19e siècle et le 20e siècle oui c'est ça ça m'amène parfaitement bien à votre courbe de pensée de la perception du monde à ma question d'après avons-nous besoin de la foi est-ce que l'humain a besoin de la foi ou nous sommes conditionnés par la foi attendez juste regardez le physicien russe Sergei Kapitsa quand on lui a posé c'était quelques années avant sa mort quand on lui a posé la question dans une conférence est-ce que Dieu existe il a dit la chose suivante l'église considère que Dieu a inventé l'homme et moi je pense que l'homme a inventé Dieu ça c'était début du 21e siècle au 19e siècle la place ici présent Dieu étant une hypothèse qui explique tout mais ne prédit rien ce qui n'est pas utilisable dans le cadre de la science alors c'est pas vrai parce que justement c'est le chapitre chapitre 3 de notre livre qui parle des implications en fait il y a deux thèses Dieu existe ou Dieu n'existe pas si Dieu n'existe pas alors comme l'ont pensé tous les athées de tous les siècles depuis les grecs jusqu'à les romains jusqu'au grand régime athée jusqu'au 21e siècle tous les athées ont toujours pensé que le temps était éternel dans le passé que la matière avait toujours été là et que l'univers était éternel c'est très important ça parce que ça vient de Parménide et de Lucrèce Lucrèce a fait un principe c'était un athée romain et il a dit ex nihilo nihil ça veut dire si jamais à un moment il y avait eu un néant absolu rien du tout il n'y aurait encore rien du tout parce que du néant absolu rien peut sortir donc il dit en tant qu'athée ça veut dire que l'univers a toujours été là parce qu'il ne peut pas y avoir un moment où il n'y avait rien et les croyants répondaient déjà à l'époque en disant non il y a un moment où il y avait Dieu et Dieu a créé l'univers donc il y avait deux grands courants il y avait le courant qui dit l'univers a toujours été là le temps est infini dans le passé et il y a un autre courant qui dit non c'est un Dieu qui lui est éternel qui est hors du temps qui a créé le temps l'espace et la matière donc c'est les deux grands courants si vous voulez et ce qui est intéressant c'est que la science peut se prononcer maintenant sur ces choses là donc pendant des siècles on a pensé que la science ne pourrait jamais se prononcer là-dessus comment est-ce que la science pouvait se prononcer sur le début de l'univers tout ça s'est passé pourquoi est-ce qu'elle pourrait parler du passé non et en fait donc ces deux thèses Dieu existe et Dieu n'existe pas elles ont des implications si Dieu n'existe pas alors l'univers est éternel dans le passé alors tout est régi par le hasard alors il n'y a pas de prophétie il n'y a pas de révélation il n'y a pas de miracle il n'y a pas de bien et de mal il n'y a pas de tout ça n'existe pas donc on peut regarder l'univers et se demander est-ce que il y a un bien et un mal est-ce que tout est régi par le hasard ou est-ce qu'il y a des improbabilités énormes qui ne nous paraissent pas possibles par le hasard est-ce que on peut confronter ces deux thèses à la réalité et plus la science progresse plus on peut le faire vous voyez est-ce qu'il y a des miracles s'il y a un véritable miracle ou une prophétie ou une apparition de la Vierge Marie qui apparaît et qui dit des choses de la part de Dieu en plus en disant si c'est vrai alors Dieu existe vous voyez toute une série d'implications qu'on va pouvoir regarder en regardant le monde réel et c'est pour ça que c'est très important de se positionner sur le terrain de ceux qui apportent l'épreuve c'est aux croyants de dire voilà il y a ça il y a ça il y a ça parce qu'on regarde le monde réel voilà ce qu'il y a dans le monde réel nous on pense qu'avec tous ces éléments-là on ne peut pas interpréter les choses autrement qu'en disant Dieu existe vous voulez que je vous dise comment se font ces interviews ça demande beaucoup beaucoup de temps et d'organisation il faut obtenir le oui de l'interviewer et parfois ça peut être un vrai parcours du combattant préparer l'interview lire, écouter, se documenter sur la personne et le sujet qui seront abordés organiser l'interview y compris techniquement faire l'enregistrement faire le montage qui est extrêmement chronophage et enfin publier la version finale seulement rien que cette opération parfois peut prendre plusieurs heures de travail car il faut télécharger la vidéo sur YouTube créer le sommaire remplir les métadonnées trouver les tags appropriés dans un système de recherche dédié et créer la vénette pour la vidéo et c'est seulement à la fin de tout ce long processus que j'appuie enfin sur le bouton publier et là je vous ai parlé d'une seule interview depuis deux ans je fais tout moi-même et croyez-moi bien que faire le cadrage gérer les lumières et le son mener l'interview sans oublier de garder un oeil sur les aspects techniques puisque la caméra peut s'arrêter à tout moment par manque de mémoire ou des réglages non verrouillés par mégarde tout ça croyez-moi surparole demande beaucoup beaucoup d'engagement et de disponibilité de cerveau en plus les déplacements et les appareils permettant de réaliser tous ces exploits sont loin d'être gratuits très loin même alors si vous êtes reconnaissant pour la qualité de ce travail et son utilité n'hésitez pas à soutenir les efforts qui sont derrière le temps et les dépenses qui sont aussi derrière les vidéos de cette chaîne ne serait-ce que 2-3 euros par mois à plusieurs c'est-à-dire avec l'effet de nombre peuvent changer la donne la chaîne pourra déléguer les aspects techniques aux spécialistes et par la même produire davantage d'interviews des gens atypiques qui eux vous apporteront un autre regard sur ce formidable monde qui est le nôtre surtout de nos jours et si jamais le prix d'un café par mois vous paraît insurmontable soyez paradin avec un pouce bleu en dessous de la vidéo et vos commentaires remarquez je le dis au pluriel vos commentaires ce n'est pas pour flatter mon égo mais pour montrer aux algorithmes de YouTube et Google que la vidéo vaut la peine d'être mise en avant dans les suggestions et les moteurs de recherche certes la logique des algorithmes de Google est mercantile car elle préfère de mettre en avant des vidéos les plus bidons puisqu'elle rapporte sauf que de concert on peut contourner cette logique et faire mettre en avant le contenu inédit qui véhicule des points de vue sortant des clous et de cette manière éclairer et améliorer les esprits alors si vous tenez à élever le niveau général et me soutenir dans ce combat votre part du contrat au minimum serait un like des partages et des commentaires car plus une vidéo récolt d'interaction plus elle est remarquée par des algos la deuxième part du contrat vous l'avez déjà devant vos yeux ou au moins vous l'avez dans vos oreilles peace est-ce qu'on est est-ce qu'on vient au monde athée ou foncièrement croyant on vient au monde sans aucun avis là-dessus et quand au début on part de zéro on n'a aucun avis quand je dis que tout le monde a toujours cru en Dieu c'est pas depuis la naissance tout le monde a toujours cru en Dieu dans les peuples les peuples quand ils se sont développés les indiens d'Amérique les chinois en Afrique les religions primitives tout ce que vous voulez en Australie en Europe tout le monde a eu sa religion ils ont pensé ils expliquaient le monde en disant qu'il y a une explication il y a quelque chose derrière donc quand on commence à expliquer le monde qui nous entoure à un moment donné on se dit bon il y a quelque chose oui c'est ça on vient à cette idée parce que les athées quand je discutais avec les athées ils me disent c'est à vous de prouver Dieu et en absence de preuve s'il n'y en a pas de preuve de Dieu dans ces cas-là le mieux c'est de ne pas croire et j'ai dit attention non parce que l'attitude naturelle l'attitude commune le fait universel c'est qu'au contraire en absence de preuve philosophique ou mathématique ou scientifique ou tout ce que vous voulez les gens croyaient en Dieu donc on part d'un premier stade qui n'est pas l'athéisme le stade de base de l'humanité c'est la croyance on considérait que le bien commun de la société c'était de croire et ceux qui étaient déviants ils créaient des problèmes et donc c'était pas d'un point de vue scientifique au contraire alors ça c'est un point extrêmement important sur lequel je voudrais que puisqu'on a du temps il faudrait qu'on en parle parce qu'on entend toujours que l'église c'est opposé à la science alors que c'est exactement l'inverse pourquoi dans ce cas-là Galilée a été enfermée par l'église je vais vous expliquer c'est très simple le livre qu'il faut lire là-dessus c'est celui-là c'est un livre qui s'appelle Le triomphe de la raison de Rodney Stark où il dit pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit oui vous avez parlé de ce livre dans une grosse interview alors qu'est-ce qu'il dit ce livre il dit que après les épisodes des grecs des égyptiens des mésopotamiens et tout il y a eu une période barbare dans l'humanité et à un moment la science moderne est née et elle est née du christianisme comment est-ce qu'elle est née du christianisme ? c'est née vers le Moyen-Âge quand le christianisme a repris le dessus en Europe il a promu la rationalité parce que le christianisme dit que Dieu est Logos c'est-à-dire rationalité parole verbe intelligence sens tout ça Dieu est Logos le Logos s'est fait chair et donc le monde est explicable donc le christianisme a promu la rationalité l'individu la liberté le progrès il a créé les universités il a créé des monastères où on a accumulé le savoir et on a fait progresser la science la connaissance les techniques et ça ça a progressé pendant tout le Moyen-Âge et quand Christophe Colomb est parti se balader en Amérique que Vasco de Gama est allé en Inde et que Magellan a fait le tour du monde et qu'ils ont à la fin du 15e début 16e rencontré d'autres civilisations ils se sont rendus compte que l'Occident était en avance technologique hallucinante par rapport à tous les autres peuples ce qui a puré la thèse que le christianisme serait plus avancé sur les autres religions que le christianisme a créé la science absolument non pas que les autres non ça c'est un autre sujet mais que la science moderne est née du christianisme alors je vous explique c'est très intéressant ce livre j'en ai pris des petites notes je vais vous dire le christianisme a fait progresser la technique il y avait en Occident des moulins à vent des moulins à eau il y avait des barrages il y avait du papier avec une production mécanique il y avait des attelages de chevaux il y avait des fers pour les charrues il y avait l'asseulement triennale les industries textiles les étriers les sels les harnais il y avait les canons la maîtrise de la poudre les cloches l'industrie de la fonte la boussole les lunettes les loupes les cheminées les horloges la notation musicale la chimie les universités la séparation de l'église et de l'état et le tissage les techniques de construction d'agriculture de céréales de navigation le transport de marchandises et toute une forme d'art sophistiqué d'accord Olivier Azandé juste une parenthèse qu'est-ce que je veux dire avec ça je veux dire que la civilisation occidentale de par le fait qu'elle est née du creuset du christianisme et que le christianisme disait l'esprit saint vous conduira à la vérité tout entière c'est-à-dire il y a une progression de la compréhension du monde et que le monde est chassé l'idolâtrie le christianisme a permis la naissance de la science donc c'est pour ça que tous les savants sans aucune exception qui ont fait progresser la science moderne du Moyen-Âge jusqu'au XXème siècle sont tous issus de la civilisation judéo-chrétienne donc dire que l'église est contre la science c'est une absurdité c'est complètement débile si vous voulez c'est le contraire attendez j'ai une objection pour que vous alliez plus alors allez-y quand vous dites que le christianisme a créé et fait progresser la science et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là de la civilisation musulmane rappelons-nous quand même que le monde entier aujourd'hui utilise les chiffres arabes dans les maths il y a eu quand même une période dans l'histoire où la civilisation musulmane était en avance et où la science se développait plus qu'en Europe alors oui ça s'est passé pendant quelques années les maths la philosophie il y a eu un peu de médecine un peu de philosophie pourquoi tout de suite un peu pourquoi un tel plus jugé c'est pas un peu c'est une belle période sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que l'islam s'est développé militairement d'une manière fulgurante entre le 632 l'Egyre jusqu'en 732 je crois aussi d'ailleurs Charles Martel arrête les arabes à Poitiers d'accord donc ils sont déjà à Poitiers c'est-à-dire que c'est tout le monde méditerranéen qui était chrétien a été qui était largement chrétien pas que chrétien le monde méditerranéen était envahi par l'islam et donc les musulmans qui ont conquist ces pays-là étaient très peu nombreux numériquement c'est-à-dire que c'était des envahisseurs qui ont contrôlé politiquement les pays mais la population était à 95% comme elle était avant c'est-à-dire des chrétiens et puis petit à petit ils sont devenus musulmans et ça a pris des siècles donc il y a toute la culture et le développement intellectuel de ces pays qui a continué comme avant de par le fait que la population n'avait pas changé sauf qu'à un moment l'islam a décrété la fin de la période d'interprétation la fermeture des portes de l'ijab d'accord c'est-à-dire à partir de là c'est les califes les pouvoirs politiques musulmans qui a dit non 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 ce qui est important c'est la période de Mahomet on se tourne vers le passé on n'est pas tourné vers l'avenir il faut imiter Mahomet il faut revenir à Mahomet et donc il n'y a pas eu de développement de la science du tout en islam pas du tout il y a eu des moments où la médecine et la philosophie avec Avicenne Averroès tout ça ont fait des choses très bien mais c'était souvent des commentaires d'Aristote et des reprises de choses existantes mais il n'y a pas la science moderne alors citez moi un seul savant musulman qui a fait progresser ce qu'on appelle la science un prix Nobel ou un truc comme ça il n'y en a pas si vous voulez est-ce que ça vient pas du fait justement que le monde dans lequel nous vivons ici en Europe le monde occidental chrétien et compagnie est-ce que c'est pas tout simplement une question de la propagande entre guillemets en disant que nous les meilleurs les autres secondaires non non c'est reconnu c'est universellement reconnu si vous voulez il y a des gens comme je sais pas Pasteur Kepler Newton Galilée ou Einstein ou tous les grands savants si vous voulez qui ont eu des prix Nobel et qui ont fait progresser la science et qui ont fait des choses ce sont tous des gens qui sortent du monde judéo-chrétien c'est un fait il n'y a pas de contestation de ça tout le monde est d'accord non je pense pas que tout le monde soit d'accord ça je peux vous dire que si ou alors citez-moi un non mais là tout de suite comme ça non plus tard vous me mettrez dans les commentaires de la vidéo oui si vous voulez mais donc d'accord donc pour vous le christianisme c'était vraiment on va dire la source du savoir pourquoi est-ce que le christianisme a permis le développement de la science parce que le christianisme explique que le monde n'est pas régi par des forces magiques que la nature est régie par la rationalité et qu'il n'y a pas de dieux qui font bouger les sources les éclairs les forêts et tout ça le christianisme a dit non non il y a un seul dieu il n'est pas dans la nature c'est le judaïsme qui a dit ça d'abord le judaïsme a dit ça et a combattu l'idolâtrie ils appelaient les autres peuples des idolâtres parce qu'eux ils pensaient tous même les grecs ils pensaient que si la mer bougeait c'est parce que le dieu de la mer faisait bouger la mer vous voyez donc ou alors qu'il y avait des éclairs c'était Zeus qui n'était pas content donc cette histoire d'expliquer le monde par des dieux le judaïsme l'a combattu en disant c'est des croyances qui sont fausses c'est du paganisme c'est de l'idolâtrie et le christianisme a poursuivi en disant au commencement était le logos le logos était avec Dieu le logos était Dieu et le logos s'est fait chair et le logos éclaire tout homme donc si le logos c'est à dire la rationalité éclaire tout homme et que le logos s'est fait chair c'est à dire en Jésus et que le logos est à l'origine du monde le monde est rationnel et on peut essayer de le comprendre c'est pour ça que la science a été mise en marche pour ça qu'on a créé des universités brillantes il y a eu des universités créées dans le passé par d'autres peuples mais celle qui était dans le christianisme était basée sur le logos et elle pouvait travailler sur toutes les sciences naturelles parce qu'il fallait expliquer le monde parce que dans le christianisme le monde la connaissance va progresser il y a une idée de progrès aussi ce qui n'est pas dans beaucoup de religions même les juifs et les musulmans n'ont pas tellement l'idée de progrès et pour eux l'âge d'or c'est le temps de Moïse ou le temps de Mahomet donc on est tourné vers le passé alors que le christianisme explique non l'esprit saint nous conduit à la vérité tout entière c'est-à-dire que c'est dans le futur qu'on comprendra mieux le monde c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin il peut contredire des trucs de saint Paul parfois en disant et nous on contredit des fois des choses de saint Thomas d'Aquin parce qu'on pense que la progression elle est vers le futur donc cette idée fondamentale qu'il y a un progrès qu'il faut accumuler le savoir dans les universités et qu'il faut que la science se développe elle est profondément chrétienne et cette cabale qui consiste à dire que la science s'est opposée que le christianisme s'est opposé en général on cite Galilée et Jordan au Bruno c'est parce que c'est les plus médiatisés ouais sauf que Galilée il n'a rien trouvé du tout Galilée enfin si il a mis en équation des choses mais celui qui a découvert c'est Copernic Copernic c'était un moine polonais qui n'a pas eu de problème avec l'église qui a développé son truc qu'est-ce que disait l'église à Galilée elle disait simplement votre révolution elle est tellement énorme si elle est vraie parce qu'à l'époque c'était pas sûr si c'est vrai c'est tellement énorme qu'il faut y aller mollo pour préparer le peuple parce que sinon les gens ils vont rien comprendre donc le problème avec Galilée c'était un problème de discipline et de prudence dans la transmission de l'information c'était pas du tout un problème de fond le débat était ouvert encore une fois Copernic c'était un moine c'était un moine c'est lui qui a fait la découverte Copernic c'est pas Galilée la révolution elle est copernicienne donc d'accord c'est dommage que je sois si peu documenté sur l'histoire des musulmans pour mettre en opposition ce que vous dites que le christianisme c'était vraiment le berceau on va dire du savoir du progrès de regarder vers l'avenir et non pas vers le passé je suis vraiment pas documenté là-dessus donc je peux pas j'ai parlé de ça avec un ami qui était très documenté récemment je peux pas vous contredire mais ça me paraît quand même énorme de dire que j'ai parlé de ça avec un ami récemment qui s'appelle Jean Stone qui était très documenté sur la question et il m'a contredit en disant effectivement qu'il y avait des choses remarquables qui avaient été faites au niveau de la médecine au niveau de la philosophie au niveau de l'astronomie tout ça dans le monde musulman sauf que la réalité c'est que le pouvoir politique au nom de l'islam et au nom du Coran a détruit le savoir a brûlé les bibliothèques si vous voulez les musulmans brûler toutes les bibliothèques qu'ils ont trouvées parce qu'ils ont dit en fait on n'a pas besoin de ça tout est dans le Coran vous voyez donc la démarche de dire on a un Coran qui a été donné parfait à Mahomet et il y a tout dedans il n'y a pas besoin d'avoir d'autres livres et de chercher ailleurs tout est là ça stérilise la science ça stérilise l'idée de progrès aujourd'hui les musulmans certains en tout cas ils veulent se curer les dents avec des poils de chameau parce que Mahomet faisait pareil vous voyez donc c'est l'idéal est dans le passé le christianisme dit l'idéal dans le futur il faut il y a un progrès on va mieux comprendre le monde dans le futur c'est pour ça que le christianisme de par sa doctrine a été le berceau de la science le débat il est avec ce livre vous lisez ce livre et tout est dedans c'est tellement éclatant tellement évident que pour moi il n'y a pas de débat et en plus tout le monde est d'accord sur l'idée que la science moderne n'a été fondée que par des enfin je ne sais pas prenez dans toutes les disciplines tous les gens qui ont fondé la science sont des gens qui sortent du monde judéo-chrétien si vous voulez avec un sens critique peut-être primaire je ne sais pas mais il me semble qu'un seul livre écrit par un seul seul auteur ne peut pas porter toute la vérité et rien sauf la vérité non, ce n'est pas du tout ce n'est pas ce que je dis ce que je dis c'est qu'après il y a des livres qui peuvent résumer valablement des choses et là où je mets au défi les gens c'est de me dire quelle partie du monde si vous voulez la Chine pourquoi est-ce que la Chine aujourd'hui essaie de pourquoi est-ce que la Chine est maintenant peut-être la première puissance scientifique au monde maintenant parce que quand ils ont été confrontés à l'Occident dans les 16e, 17e, 18e siècle ils ont été dominés par l'Occident alors que la Chine c'est une civilisation qui est millénaire la Chine a été dominée par l'Occident qui avait beaucoup plus progressé qu'en science et ils en ont subi ils en ont tiré un complexe énorme en disant il faut absolument que nous on progresse aussi parce que si on ne progresse pas en science on va continuer à être dominé tout le temps donc le fait historique c'est que pourquoi est-ce que l'Occident a colonisé le monde entier ce qui n'est pas une bonne chose mais pourquoi est-ce que l'Occident a dominé la planète parce qu'à un moment c'était la civilisation qui avait fait progresser la science la technique les savoirs dans tous les domaines et qui a dominé le reste du monde qui a dominé l'Asie qui a dominé l'Afrique qui a dominé l'Amérique mais ça c'est historique il n'y a pas de débat si vous voulez on va passer à autre chose et on va rentrer dans le dur j'ai un peu de lecture à vous faire pour on va dire poser le cadre de la question que je vais vous poser donc là je reprends d'abord vos propres mots théories enfin vos propres mots c'est ce que vous utilisez comme argument dans vos conférences théorie de la relativité d'Einstein le temps l'espace et la matière sont liés puisque dépendant de la vitesse de la masse ce qui a permis autant à l'espace et à la matière d'apparaître c'est une cause dites-vous qui n'est ni temporelle ni spatiale ni matérielle donc elle est transcendante à tout bon pourquoi est-ce que en disant simplement que il y a eu l'apparition donc automatiquement il y a une cause d'abord philosophiquement ça c'est ce qu'on appelle le principe de causalité c'est à dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause à chaque fois qu'il y a un effet c'est à dire qu'il y a quelque chose qui commence quelque chose qui est contingent il faut enfin en tout cas c'est un principe qui est à la base de la science si vous retirez ce principe il n'y a plus de science il n'y a plus de pensée les gens à chaque fois qu'en science ils voient ils disent pourquoi est-ce que l'eau est là ils vont essayer de trouver la cause parce qu'il y a un verre qui soutient l'eau d'accord très bien donc le principe de causalité c'est la base de la science d'accord si vous ne croyez pas au principe de causalité vous êtes obligé de croire à la magie on est d'accord on est d'accord c'est à dire il y a des trucs qui apparaissent comme ça sans cause voilà c'est à peu près ce que je voulais entendre de vous très bien maintenant vous dites s'il y a une cause ça explique inextricablement l'existence de Dieu ça c'est je ne sais pas si je transmets bien votre propos mais c'est à peu près ça ce que je voulais mettre à nos positions regardez vous avez déjà certainement entendu parler de l'univers renversé ou l'univers miroir le Big Bang a pu créer un second univers miroir d'une autre où le temps se déplace dans la direction opposée oui alors ce genre de théorie pourquoi pas non mais pourquoi non mais attends le problème des athées je vais vous dire le problème des athées je vais vous montrer je vais vous faire un petit schéma ça va être assez simple le temps a potentiellement pu émerger avant même le Big Bang non mais non ça c'est n'importe quoi je vais vous dire pourquoi c'est n'importe quoi c'est assez simple aussi j'arrive à ça voilà ça c'est le double défi pour les athées en science un double défi le parcours pour les athées voilà il y a deux problèmes en cours la science a mis à jour deux problèmes pour les athées le premier c'est qu'il y a très certainement un début absolu autant à l'espace et à la matière et donc il y a une cause qui n'est ni temporelle ni spatiale ni matérielle qui a créé ça donc l'idée que le temps l'espace et la matière sont liés c'est Einstein qui en a eu l'intuition il a postulé la théorie de la relativité restreinte et générale et en gros si vous voulez ça consiste à dire que le temps l'espace et la matière sont liés qui sont liés par des équations même et donc il a théorisé ça il l'a mis en équation il a fait des prévisions et derrière ça il y a eu des observations et maintenant tout le monde est d'accord il n'y a aucun débat tout le monde est d'accord que le temps l'espace et la matière sont liés il ne peut pas y avoir de temps vide comme disait Kant par exemple dans sa première antinomie Kant il dit avant la matière il y a eu un temps vide non dès qu'il y a du temps il y a de l'espace et de la matière d'accord donc il ne peut pas y avoir de temps vide sans matière ça n'existe pas donc ça c'est le monde réel dans le monde réel il y a le temps l'espace et la matière qui sont liés et l'idée qu'ils ne peuvent pas être là depuis toujours elle est corrélée par beaucoup de choses c'est-à-dire d'abord c'est un raisonnement rationnel c'est-à-dire Aristote pensait que le temps l'espace et la matière l'univers étaient éternels et six siècles après lui il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon qui est un chrétien qui regarde le truc et il dit c'est pas possible un temps infini dans le passé c'est pas possible d'un point de vue rationnel et il dit c'est très simple si à partir de maintenant vous comptez un, deux, trois, quatre, cinq et que vous n'arrêtez jamais vous allez vers l'infini puisque vous n'arrêtez jamais mais vous n'atteindrez jamais l'infini et l'infini sera toujours un infini potentiel ça ne sera jamais un infini atteint un infini réel donc pour la même raison qu'en partant de maintenant vous ne pouvez pas atteindre l'infini vous ne pouvez pas provenir de l'infini et atteindre maintenant vous voyez donc lui il fait le raisonnement il dit il y a un temps infini dans le passé c'est pas possible il y a forcément eu un début c'est un raisonnement rationnel ce raisonnement rationnel est repris par les mathématiciens parce qu'à un moment il y a donc une arithmétique transphinique qui est développée par Cantor qui est un grand mathématicien au 19ème siècle et Cantor fait des développements et il calcule avec des ensembles infinis il y en a qui sont infiniment plus grands que d'autres et tout ça et Hilbert et les grands mathématiciens du début du 20ème siècle reprennent les calculs de Cantor ils disent tout à fait valable en mathématiques la notion d'infini mais en physique dans le monde réel ça ne peut pas exister parce qu'il y aurait des paradoxes paradoxes de Hilbert en gros si vous prenez s'il y avait une chose infinie qui existait en vrai vous rajoutez 100 000 éléments dans cette chose il y en a toujours exactement autant donc c'est paradoxal ça ne marche pas donc on voit bien que ce n'est pas vrai donc l'infini réel n'existe pas et ça les mathématiciens l'ont établi donc il ne peut pas y avoir un temps infini dans le passé et derrière ça il y a la thermodynamique qui sort au 19ème siècle avec Carnot, Clausius, Boltzmann où Boltzmann dit la flèche du temps thermodynamique montre qu'il y a on va vers la mort thermique de l'univers donc si la mort thermique n'est pas déjà installée ça veut dire qu'il y a eu un début à l'univers et en plus au début il était très ordonné donc la thermodynamique confirme et puis la cosmologie donne le modèle du Big Bang mais pas que si jamais avant le Big Bang qui n'est pas forcément le début absolu il y a d'autres singularités la cosmologie établit qu'il n'y en a pas en nombre infini il y en a un nombre limité et donc il y a bien un début absolu au temps, à l'espace et à la matière Arrêtons-nous là deux secondes Ouais Jusque-là j'ai rien à contredire d'accord ? Nous sommes d'accord ça paraît rationnel logique tout ce qu'on veut Maintenant quand vous dites il y a forcément un début à tout soit mais on ne sait pas ce qu'il y a eu avant ce début et on ne sait pas qui ou quoi était la cause de ce début on ne le sait pas c'est le déficit de connaissances ce que je veux dire c'est que à partir du moment où en tout cas c'est à peu près le postulat de votre livre que je n'ai pas lu mais que j'ai compris de vos propos il y a une cause à ce début donc c'est forcément Dieu ou bien on peut l'appeler n'importe comment sémantiquement ça peut être un esprit supérieur ça peut être n'importe quoi mais historiquement on l'appelle Dieu donc l'hypothèse de votre livre la cause de ce début du Big Bang c'est Dieu ma question est pourquoi partons du principe qu'on ne connait pas ce qu'il y a eu avant et qui était la cause pourquoi tout de suite cette cause doit être Dieu je vous donne un exemple vous connaissez les horreurs montréales j'imagine bon ça a été observé depuis la nuit des temps on a toujours pensé que chez les peuples nordiques c'était des esprits d'autres pensaient que c'était l'amministration divine après on a pensé encore tout un tas de choses et finalement au 17ème siècle on a commencé à étudier le phénomène il y avait tout un tas d'hypothèses etc et ce n'est qu'en 2008 en 2008 on a enfin réussi à expliquer c'est quoi les horreurs boréales en fait ce sont des particules du soleil qui arrivent et qui touchent la sphère magnétique de la terre qui créent finalement ces rayonnements etc jusqu'à 2008 je veux dire 2008 c'était quand même il y a à peine 14 ans c'est vraiment notre époque où il y a eu déjà plein d'athées il y a eu la science toutes ces choses là mais on n'arrivait pas à expliquer le truc mais on savait qu'on l'expliquerait mais on savait qu'on l'expliquerait aujourd'hui on ne sait pas si on expliquera un jour le Big Bang ou pas on ne sait pas si on expliquera ce qu'il y a eu avant ou quelle était la cause de ce Big Bang donc le fameux instant T T0 donc pourquoi est-ce que dire avec votre livre j'ai bien compris alors comment est-ce qu'on définit Dieu on définit Dieu comme un être infini transcendant immatériel intemporel non spatial qui est la cause de tout ce qui a existé qui subsiste lui-même c'est la définition du Robert et en fait Einstein dit c'est un esprit immensément supérieur à celui de l'homme qui se manifeste dans les lois de l'univers et saint Thomas d'Aquin disait que c'est le premier moteur donc la cause première la cause de tout ce qui existe et celui qui a ordonné l'être intelligent par lequel toutes les choses sont faites et qu'on appelle Dieu donc il faut bien comprendre la définition de Dieu qu'on donne c'est l'être transcendant à l'univers qui est ni temporel ni spatial ni matériel qui a eu la puissance de tout créer qui a tout réglé pour qu'on soit là en gros c'est une définition à minima c'est pas on dit pas qu'il est toute bonté qu'il est qu'il est qu'il est amour ou qu'il est vous voyez tout ça on dit pas on dit juste le minimum c'est un être c'est ça le débat qu'on a dans notre livre c'est est-ce qu'il existe un Dieu on met un Dieu créateur avec un petit dé c'est-à-dire un esprit intelligent j'entends bien et transcendant qui a créé le monde ou est-ce que le monde a toujours été là en fait c'est ça la question oui donc cette définition de Dieu à minima elle est très importante parce que la science ne va pas aller au-delà la science ne va rien dire de qui est Dieu si vous voulez mais par contre la science peut dire à un moment il y a un début autant à l'espace et à la matière c'est là qu'on revient au schéma que je vous montrais tout à l'heure donc pourquoi est-ce qu'il y a un début autant c'est-à-dire avant alors sur le Big Bang pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure il y a trois choses il n'y a pas deux choses il y a trois choses premièrement tout le monde est sûr qu'il y a eu un Big Bang c'est-à-dire l'expansion de l'univers aujourd'hui c'est un consensus absolu scientifique oui il y a eu un Big Bang c'est un commencement ce n'est pas forcément le commencement de tout d'accord mais il y a eu un moment où l'univers était un point chaud très petit on sait reconstituer tout ce qui se passe exactement une seconde après le Big Bang on sait remodéliser les énergies on sait calculer les taux d'hydrogène d'hélium de deutérium et de beryllium et on retrouve exactement ces compositions dans les premiers gaz les plus anciens qu'on voit de l'univers donc on est sûr que la théorie est bonne et qu'il y a eu une expansion de l'univers et qu'il y a eu au départ un Big Bang par contre effectivement les gens insistent beaucoup là-dessus on ne sait pas dire exactement ce qui s'est passé dans la première seconde et même avant la première seconde il y a ce qu'on appelle l'instant de Planck c'est-à-dire autour de 10 puissance moins 43 secondes où les théories de la gravitation et de la mécanique quantique se télescopent et on ne sait pas peut-être qu'on ne saura jamais même dire ce qu'il y a avant le temps de Planck c'est peut-être à jamais inaccessible mais ce qu'on peut dire quand même c'est que le temps l'espace et la matière ont commencé c'est le troisième point que tout le monde oublie parce que déjà au temps de Planck c'était plus du temps de l'espace et de la matière on était en dessous ce qu'on appelle dans le monde réel le temps l'espace et la matière c'est au-dessus de ces quantas d'accord donc c'est c'est pas la nature c'est surnaturel c'est autre chose c'est un truc différent et puis en plus il y a ces raisonnements dont je vous parlais sur le fait que le temps l'espace et la matière ont commencé et que le temps ne peut pas être infini dans le passé donc donc voilà le problème des athées sur le début c'est qu'il y a un début absolu au temps à l'espace et à la matière et donc il y a une cause qui est transcendante non temporelle qui a créé ça c'est ça la définition de Dieu dans toutes les philosophies et la religion classique donc si vous êtes athée vous devez contester un de ces deux points alors c'est très difficile de contester le premier et le deuxième aussi mais on a un truc qu'on aime bien citer c'est que Stephen Hawking qui est quand même pas n'importe qui qui est un grand physicien lui il voulait être athée parce que souvent c'est au niveau de la volonté que ça se joue et Stephen Hawking il dit dans son dernier livre en raison de la gravité l'univers peut se créer de lui-même à partir de rien sans Dieu vous voyez et son collègue de John Lennox d'Oxford qui est un des grands supporters de notre livre il dit que c'est une absurdité reste une absurdité même si elle est proférée par un scientifique mondialement connu vous voyez donc cette petite anecdote elle est très amusante parce qu'on s'aperçoit que les gens pour rester athée sont obligés d'inventer des théories complètement cadavantesques vous voyez un truc complètement absurde est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose des croyants ? ah non pas du tout pourquoi donc ? mais parce que à partir du moment où il y a un début autant à l'espace et à la matière c'est évident qu'il y a une cause quelque chose qui a provoqué ça qui est ni temporelle ni spatiale ni matérielle je vous coupe deux secondes non mais attendez nous ce qu'on dit nous on ne veut pas tordre le bras à quiconque nous ce qu'on dit aux gens c'est qu'on leur vous présente des choses on vous présente ce cas du début de l'univers après c'est vous le lecteur qui allez décider comme vous voulez si cette preuve est valable ou pas moi je pense que c'est évident mais chacun jugera comme il veut vous voyez j'entends bien mais juste vous dites à partir du moment où il y avait un truc donc il y a une cause Roger Penrose prix Nobel de physique pense avoir trouvé des preuves en faveur de son modèle de cosmologie cyclique conforme j'explique la dernière serait celle de l'existence de points Hawking visibles dans le rayonnement fossile témoignant l'évaporation de trous noirs supprimacifs survenus avant le Big Bang dans un monde qui aurait précédé le nôtre alors comme je vous ai dit le Big Bang n'est pas forcément le début absolu de tout personne n'en sait rien Penrose n'en sait pas plus que nous personne n'en sait rien les gens ils ont de l'imagination mais toutes les théories dont Penrose parle ou d'autres parce qu'il y a des tas de gens alors dans cette situation là si vous voulez les athées ils sont très coincés ils sont très emmerdés parce que si jamais vous tenez ce raisonnement qui est très simple vous n'avez plus qu'à devenir croyant donc si vous voulez rester athée il faut faire preuve de beaucoup d'imagination il faut dire ah oui mais peut-être qu'il y a une théorie qui permettrait de penser un univers qui serait cyclique et qui serait ça sauf que ces théories là toutes portées par un petit nombre de gens elles sont totalement spéculatives elles n'ont aucune preuve d'aucune sorte dans le monde réel elles font l'objet d'aucune prévision elles sont peut-être à jamais invérifiables et donc c'est ce qu'on appelle la science-fiction vous voyez vous avez le droit de croire à ça mais c'est de la science-fiction ça n'est absolument pas c'est exactement au même niveau là ce que vous êtes en train de me dire c'est exactement au même niveau c'est que ces gens là ils ne nous prouveront jamais ils n'apporteront pas de preuves tangibles que le Big Bang c'était ça ou avant le Big Bang c'était ça de la même manière que les croyants n'apporteront jamais de preuves tangibles que Dieu existe alors si moi les preuves que j'apporte c'est que je dis petit temps qu'il ne peut pas y avoir de temps infini dans le passé ce qui est le contraire de ce que dit Pellegrose et ça ce n'est pas une preuve de Dieu parce que attendez je répète s'il y a un début absolu au temps, à l'espace vous savez dans notre livre il y a un chapitre sur le roman noir du Big Bang le roman noir du Big Bang ça montre comment les savants qui ont fait de la physique du temps de comment il s'appelait Alexander Friedman à Saint-Pétersbourg ils ont tous été exilés mis au goulage torturés fusillés éliminés de toutes les manières possibles parce que simplement ils disaient qu'il y avait un début à l'univers et les communistes avaient très bien compris que s'il y a un début à l'univers il y a un Dieu donc ce qui était tout le monde a toujours cru ça s'il y a un début à l'univers il y a un Dieu donc il y a des gens qui ont été persécutés pas parce qu'ils faisaient de la politique mais simplement parce qu'ils faisaient de la physique et les équations montraient qu'il y avait un début qui était à l'encontre du régime en place qui était à l'encontre du matérialisme qui était à l'encontre de l'idée matérialiste qui contredisait l'idée matérialiste c'est pour ça qu'ils ont tous été éliminés donc moi je dis après on peut le raconter comme on veut mais c'est une des preuves donc il y a un début à l'univers c'est pas seulement le Big Bang le Big Bang c'est une illustration c'est la rationalité les mathématiques la physique la cosmologie la thermodynamique qui concluent toutes qu'il ne peut pas y avoir de temps infini dans le passé et donc s'il n'y a pas de temps infini donc ça contredit Penrose parce que Penrose il peut faire une théorie mais si vous voulez il faut prendre en compte l'ensemble des raisonnements or l'idée il ne prend pas en compte l'idée qu'un temps infini dans le passé n'est pas possible selon simplement la rationalité donc à mon avis c'est des trucs qui ne tiennent pas debout après chacun se positionne comme il veut mais le constat c'est que les athées sont très ennuyés par rapport à ce premier point ils disent ils disent on a un problème il y a un deuxième point il y a un deuxième point c'est le réglage fin c'est à peu près pareil vous voulez qu'on en parle ? oui bien sûr que je veux qu'on en parle parce que c'est un point très important justement mais allez-y après je vais revenir à mon point pour faire vite parce que le temps passe le réglage fin c'est quelque chose qui est découvert par l'humanité il y a à peine 60 ans 70 ans c'est un gars qui s'appelle Robert Diqueux qui reprend les équations d'Einstein qui ont été vérifiées et démontrées par Gamow enfin Gamow les a reprises et Robert Wilson celui qui a fait la préface de notre livre a découvert le rayonnement de fonds cosmologiques donc on a des preuves que c'est vrai et donc il prend ces équations ils calculent que si un instant après le Big Bang la vitesse d'expansion de l'univers à ce moment-là était changée d'un tout petit poil si vous changez le 15ème chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre on n'est plus là pour en parler parce que l'univers se développe soit trop vite soit trop lentement et rien ne peut exister donc le gars il est stupéfait si vous voulez et il dit mais comment ça se fait et derrière lui il y a des dizaines et des dizaines de scientifiques qui vont faire les mêmes découvertes en disant il y a des réglages complètement fous si vous changez la force de gravité faire 6,67, 430 c'est 431 ou 429 le monde ne peut pas exister si vous changez la force ça ne peut pas être la force du hasard tous ces chiffres-là tous ces réglages-là il y a des gens qui croient ça il y a des gens qui disent je fais l'avocat du diable voilà c'est ça si vous êtes athée vous êtes obligé de croire que c'est le hasard ça ne peut pas être une intelligence qui a fait ça sinon il y a un dieu donc si vous êtes athée vous êtes obligé de croire que tout ça c'est du hasard que tous les chiffres se sont mis en place dans l'univers de manière hasardeuse c'est comme dans un vous faites décoller un 747 vous avez 34 ans devant vous vous devez tout régler parfaitement sur le bon chiffre des fois avec une précision hallucinante si vous ne le faites pas le 747 il ne décolle pas ça ne peut pas être le fruit d'un cocktail hasard, évolution hasard, évolution il n'y a pas d'évolution l'évolution ça n'existe que quand il y a la vie ça ce n'est pas du vivant c'est de l'inerte là on est dans la matière il n'y a pas d'évolution donc on est on est en train de voir que les lois de l'univers sont telles que tout peut exister les atomes peuvent être stables les étoiles peuvent brûler 10 milliards d'années que la vie complexe peut se développer mais ça c'est totalement improbable alors ce réglage extrêmement improbable tout le monde est d'accord personne ne le savait il y a 100 ans aujourd'hui il n'y a personne qui conteste ça la seule question c'est les explications il y a trois explications il y a des gens qui disent en fait on n'a pas à expliquer ça parce que c'est comme ça si ce n'était pas réglé comme ça on ne serait pas là pour en parler donc si on peut en parler c'est qu'il y a les réglages extrêmement bien faits pour qu'on puisse ce qui est un raisonnement au premier abord vous avez envie d'y croire par exemple vous la probabilité que vous existiez elle est quasiment nulle parce qu'il fallait que vos parents se rencontrent que vos grands-parents se rencontrent que vos arrière-grands-parents et que dans la préhistoire il fallait qu'il y ait un dinosaure qui ne tombe pas sur une pierre parce que sinon ça changeait tout le système et vous n'existeriez pas sauf que si le dinosaure il se prend une pierre à la préhistoire en fait ce n'est pas vous qui allez exister c'est un collègue le monde sera à peu près le même là on n'est pas dans ce schéma-là si jamais on change un tout petit paramètre la masse du proton la masse du neutron la charge de l'électron la force électromagnétique ou n'importe quoi vous changez un tout petit truc et bien il n'y a même pas d'atome vous voyez donc le monde n'existe pas donc c'est rien du tout ou alors notre monde ou alors rien du tout ce n'est pas une courbe de Gauss alors ça pose une énorme question et évidemment là-dessus je suis complètement d'accord avec vous comme dit Einstein Einstein il a une phrase que les Bogdanov aimaient bien répéter c'est tout homme sérieusement impliqué dans la science finira par découvrir qu'un esprit immensément supérieur à celui de l'homme infiniment plus grand se manifeste dans les lois de la nature d'accord je peux rebondir oui d'ailleurs ça tombe très bien que vous avez traité ce sujet-là laissez-moi vous lire un paragraphe Nick Bostrom philosophe svidois directeur de l'institut pour le futur de l'humanité de l'université d'Oxford une chose que les générations futures pourraient faire avec leur ordinateur super puissant est d'exécuter des simulations détaillées de leurs ancêtres et de personnes comme leurs ancêtres parce que leurs ordinateurs seraient si puissants et pourraient exécuter un grand nombre de simulations supposons que ces personnes simulées soient conscientes comme elles seraient si les simulations étaient suffisamment affinées il est alors possible de soutenir que si tel était le cas nous serions rationnels de penser que nous sommes probablement parmi les esprits simulés plutôt que parmi les esprits biologiques originaux par conséquent si nous ne pensons pas que nous vivons actuellement dans une simulation informatique nous n'avons pas le droit de croire que nous aurons des descendants qui exécuteront de telles simulations de leurs ancêtres plus tard ça ça a été écrit en 2001 en 2003 honnêtement je ne comprends pas ce qu'il veut dire il sous-entend que nous sommes dans une simulation d'ordinateur si jamais on peut faire une simulation si on peut reconstituer nos ancêtres s'ils peuvent être conscients ça c'est n'importe quoi moi je ne suis pas du tout ces raisonnements si vous voulez ce qui est important dans notre livre c'est qu'on a essayé de partir de choses solides quand je vous dis le réglage de l'univers c'est quelque chose que tout le monde reconnaît tout le monde est d'accord il y a un réglage de l'univers donc quelle est l'explication mais c'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord sur cette hypothèse là au jour d'aujourd'hui qu'automatiquement ça ne tient pas debout ou qu'un jour ça ne sera pas pas automatiquement mais ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer dessus pour raisonner sérieusement pourquoi pas parce que c'est une hypothèse très fragile aujourd'hui on se base attendez aujourd'hui vous même vous venez de dire aujourd'hui on se base sur des données qu'il y a 100 ans étaient inconnues oui bien sûr donc le gars qui a écrit ça en 2001-2003 c'est il y a à peine 20 ans oui mais la différence c'est qu'en 100 ans elles sont devenues connues et elles font l'objet d'un consensus scientifique c'est pour ça qu'elles sont solides non mais d'accord mais peut-être qu'on parviendra à la même chose plus tard aussi sur ces suppositions là peut-être mais peut-être pas donc vous ne pouvez rien en conclure pourquoi pas parce que quand vous êtes sur un truc qui peut être vrai ou faux vous ne pouvez rien en faire c'est pas compliqué mais ce n'est pas ni vrai ni faux c'est une supposition pour l'instant qui pourrait à terme devenir quelque chose de beaucoup plus probant et oui et si jamais elle ne le devient jamais regardez une autre expression attendez je ne comprends pas je ne comprends pas le raisonnement vous êtes en train de dire vous prenez une hypothèse dont personne ne sait si elle est vraie ou fausse et vous voulez qu'on réfléchisse dessus mais ce n'est pas possible pourquoi ce n'est pas possible c'est parce que si vous réfléchissez vous ne pouvez rien bâtir de solide sur un truc donc vous ne savez pas si c'est solide ou fragile vous ne pouvez pas fonder une maison vous n'allez pas prendre du sable et fonder un truc en disant peut-être ça ne tiendra peut-être pas c'est quoi l'art de la philosophie c'est de poser une question et de ne pas forcément répondre non je vais vous dire nous comment on fonctionne nous on veut progresser de manière certaine solide on est comme devant une paroi rocheuse dans les Alpes vous avez une paroi rocheuse dans les Alpes vous voulez monter qu'est-ce que vous cherchez si vous avez une prise dont vous ne savez pas si elle est solide ou fragile et que vous pouvez vous casser la figure vous ne prenez pas cette prise s'il y a des prises qui sont inaccessibles trop loin vous ne les prenez pas non plus ce qui vous intéresse c'est les prises solides dont vous êtes sûr qu'elles sont solides et qu'elles sont à proximité et que vous pouvez les et là vous pouvez monter si vous voulez progresser dans la connaissance vous devez vous appuyer sur les choses solides c'est ça qui a changé c'est pour ça que nous on dit qu'il y a eu 100 ans de découvertes scientifiques qui ont dit des choses solides sur l'univers en particulier que l'univers est en expansion on en est sûr et on ne reviendra jamais dessus sur le fait qu'il y a des réglages absolument fous de l'univers personne ne le savait il y a 100 ans aujourd'hui on en est sûr et ça nous amène à réfléchir c'est pareil que quand Copernic a fait sa découverte avant quand on était au temps de Galilée et Copernic ce que disait l'église c'est pour l'instant on ne sait pas trop on n'est pas sûr mais quand le truc a été prouvé le monde entier a tiré les conséquences de ça et s'est dit en fait on n'est pas au centre de l'univers mais ça a pu faire évoluer le monde parce que c'était solide parce que ça avait été prouvé mais tant que c'était une hypothèse où il y avait 50 000 hypothèses sur le sujet tant que c'était une hypothèse qui ne valait rien on ne pouvait pas réfléchir dessus donc si vous sortez des théories de gens laissez-moi vous lire ça écoutez ça écoutez ça deux secondes parce que ça va exactement dans le sens de ce que je viens de vous lire si nous supposons le moindre taux d'amélioration des jeux vidéo actuels je ne suis pas si vous voulez je ne suis pas adepte de cette idée-là non mais attends j'essaie simplement de la mettre que les jeux vidéo vont progresser je vous l'accorde voilà alors ils deviendront impossibles à distinguer de la réalité ces jeux ça je ne suis pas d'accord pourquoi pas parce que c'est une hypothèse c'est un gars qui prétend ça et ça ne repose sur rien si vous faites un sondage auprès des plus grands scientifiques du monde sur cette insertion il y en a très peu qui vont dire je suis sûr que c'est vrai mais attendez avec le même succès je peux vous dire que le Big Bang c'est aussi une hypothèse soit attendez attendez laissez-moi finir mon raisonnement soit tous les scientifiques sont d'accord mais ce que je veux dire c'est que le Big Bang ce n'est qu'une comment dire ce n'est qu'un amassi de chiffres sur le papier que personne jamais ne pourra ni toucher ni voir ni comprendre c'est une théorie tellement complexe que je veux dire elle n'est même pas accessible le commun des mortels alors je veux dire pourquoi c'est pas que une théorie non seulement c'est une théorie il y a eu des équations ça a généré des prévisions des modèles et ensuite ces modèles ont été observés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit dans chaque centimètre cube de l'univers en ce moment peut-être pas s'il y a les fenêtres qui sont fermées ça ne marche pas mais si vous allez dehors et que vous prenez dans chaque centimètre cube vous avez 411 photons qui datent du début de l'univers qui n'ont pas vieilli parce que quand on va à la vitesse de la lumière on ne vieillit pas donc ces photons-là ils viennent d'une sphère qui entoure notre planète qui a 13,8 milliards d'années en tout cas ces photons ont mis 13,8 milliards d'années pour venir jusqu'à nous et là on les touche du doigt des choses qui datent du temps de l'univers du début de l'univers donc si vous voulez ne dites pas que le passé on ne peut pas le voir c'est le contraire ça a été tout le monde est d'accord encore une fois quand les gens font de la physique tout le monde est d'accord sur cette idée voilà donc là ce qui est très différent c'est qu'il y a eu des découvertes très fortes qui ont changé le monde une révolution conceptuelle la courbe dont je vous parlais et le monde à partir de là doit réfléchir il doit tirer les conséquences de ces découvertes et une des conséquences c'est que le début de l'univers pose un énorme problème aux athées il y a une deuxième conséquence c'est que le réglage fin pose un autre problème parce qu'il n'y a que deux explications soit il y a un esprit infiniment intelligent qui est derrière tout ça soit ça s'est fait par hasard et si ça s'est fait par hasard il faut qu'il y ait 10 puissance 500 univers simplement pour la physique et si vous rajoutez la biologie vous arrivez à 10 puissance 340 000 univers mais quand on vous dit un chiffre comme ça vous avez l'impression que 10 puissance 340 000 univers ça pourrait exister finalement pourquoi pas c'est un gros chiffre mais c'est complètement aberrant et incommensurable comme truc je suis d'accord avec vous mais en même temps on a exactement la même difficulté d'imaginer que je ne sais plus quelques instants après le Big Bang tout l'univers infini tel qu'on l'imagine aujourd'hui tenait dans une taille des milliards et des milliards de fois plus petits ou des millions des fois je ne sais pas plus petits qu'un atome d'hydrogène c'est inconcevable et pourtant on a le consensus scientifique là-dessus donc vous voyez ce que je veux dire on jongle avec des notions qui sont tout aussi énormes que oui je comprends ce que vous dites mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que d'abord le fait que ça a été inconcevable pendant longtemps mais à un moment on a compris que la matière et l'énergie pouvaient se transformer l'une en l'autre si vous voulez une bombe atomique les gens comprennent très bien ce que c'est aujourd'hui maintenant avec une toute petite on fait disparaître une masse et ça produit une énergie folle donc l'idée que toute la masse qui existe en fait c'est de l'énergie c'est de l'énergie stockée et que finalement si on ramène tout en un point ça fait une énergie gigantesque 10 puissance 32 degrés 10 puissance 19 giga électron volt c'est une énergie délirante mais que toute l'énergie soit sous forme de masse en fait ça se comprend au bout d'un moment on comprend on arrive à le comprendre par contre si je vous dis si je vous dis d'imaginer ce que c'est que 10 puissance 500 univers j'ai un petit schéma amusant c'est que vous voyez je vous fais compter jusqu'à si je vous fais compter jusqu'à 1 milliard 1 milliard ça prend 1 milliard ça prend 30 ans en prenant un chiffre chaque seconde 1 milliard 2 milliards ça vous fait 2 fois la durée de l'univers 1 milliard 2 milliards 2 milliards il faut 2 milliards de fois la durée de l'univers 2 milliards de fois la durée de l'univers et si vous arrivez à 10 puissance 500 voilà ce que c'est c'est pas des milliards de milliards de milliards c'est juste 2 milliards de fois la durée de l'univers mais il en faut 50 fois ça donc là on est sur un chiffre qui n'a voilà et là je dis simplement aux gens vous avez le droit de croire qu'il y a quelque part une machine à créer des univers dans un nombre aussi délirant que celui-là avec en plus cette machine on ne sait pas comment mais elle change les constantes à chaque fois pour tester je ne sais pas qui c'est cette machine où elle est qu'est-ce qu'elle fait mais personne n'en a aucune idée si vous voulez donc vous avez le droit de croire à ça mais moi j'y crois pas voilà et vous vous êtes en face d'une deuxième preuve c'est pas seulement le début il y a le réglage et vous vous dites voilà moi je pense que le plus crédible c'est de penser qu'il y a un dieu ou je pense que c'est de penser qu'il y a cette somme-là d'univers mais en plus 10 puissance 500 univers c'est pas du tout le chiffre qui suffit parce qu'il faut faire la biologie derrière et la biologie c'est 10 puissance 340 000 donc là vous en rajoutez une couche il faudrait que ces univers existent quelque part en vrai avec un nombre supérieur au nombre de particules qu'il y a dans notre univers mais infiniment supérieur et qu'il y ait cette machine à produire des univers donc si jamais vous voulez être raté il faut absolument croire à ça d'accord vous n'avez pas le choix d'accord vous voyez ce que je veux dire d'accord vous n'avez pas le choix je suis d'accord c'est compliqué ok maintenant quand vous me dites comment je peux vous poser cette question est-ce que vous faites la distinction entre Dieu tel dont vous parlez de lui dans votre livre c'est-à-dire un esprit supérieur qui a créé qui est l'origine qui est la cause de tout et entre Dieu tel qu'il est présenté dans la Bible par exemple dans une de vos conférences dans une de vos conférences vous dites nous sommes je ne suis pas sûr de citer exactement votre phrase mais nous sommes malheureux que Einstein ne reconnaissait pas Dieu de la Bible je me suis dit c'est quoi pour lui Dieu de la Bible c'est quoi la différence entre Dieu qui sort de votre livre sans le nommer et Dieu de la Bible alors c'est très simple notre livre c'est une enquête sur un certain nombre de sujets indépendants avec un seul angle la rationalité d'accord donc on met sur la table un certain nombre d'éléments dont certains sont des éléments scientifiques et d'autres sont des éléments philosophiques d'autres sont des éléments liés à l'histoire et à la révélation judéo-chrétienne et puis d'autres c'est la morale et tout ça donc il y a plein d'éléments cette enquête si vous voulez elle va elle débouche sur une conviction qui est 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 ou pas on va pas se poser la question de savoir qui est Dieu est-ce qu'il s'est révélé comment vivre avec lui toutes ces questions-là sont pas dans le livre c'est des questions qui viennent après si jamais on peut si si on non pas forcément vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez ça veut dire vous forcez les gens à croire vous pouvez non non vous pouvez tout à fait affirmer que vous croyez en ça et puis après les gens ils font ce qu'ils veulent mais ils sont libres mais nous ce qu'on dit c'est que ce livre par méthodologie a une question très limitée est-ce qu'il existe un Dieu créateur et si on répond oui à cette question ce qui à notre avis est assez évident on doit répondre oui à cette question la question d'après c'est qui est ce Dieu et donc après il faut s'intéresser à savoir est-ce qu'il s'est révélé ou pas c'est des très bonnes questions c'est des questions fondamentales mais elles ne peuvent venir que si la première question a une réponse au moins positive mais donc finalement pour vous quelle est la différence entre Dieu tout court et Dieu de la Bible le Dieu de la Bible il est beaucoup plus déterminé que le Dieu tout court donc Dieu de la Bible donne la réponse je veux dire la Bible donne la réponse sur qui est Dieu oui c'est ça exactement il va beaucoup plus loin il va vous dire que Dieu il est Seigneur Créateur Sauveur l'amour tout ce que vous voulez très bien quelle est la différence entre avoir foi ou croire en Dieu tout court et avoir foi et croire en Dieu de la Bible alors quand on croit en l'existence de Dieu on n'a pas la foi ça n'a rien à voir avec la foi la foi c'est un acte d'adhésion on a foi qu'en une personne vous pouvez avoir foi en votre épouse en votre ami en Jésus en Dieu mais avoir foi en Jésus ça veut dire c'est pas croire qu'il existe si vous croyez si vous croyez que Jésus existe vous n'avez pas foi en lui pour avoir foi en lui il faut non seulement bien sûr croire qu'il existe ça c'est un préalable après il faut avoir par la raison de bonnes raisons de croire c'est à dire si quelqu'un arrive il a fait plein de miracles tout le monde parle bien de lui quand vous l'écoutez vous avez l'impression que vous avez envie d'avoir confiance en lui ça vous donne des bonnes raisons mais après il y a un acte de foi qui est une adhésion confiante et personnelle à un acte libre de la volonté donc la foi ça implique la volonté libre et c'est un acte d'adhésion et de confiance donc on est très loin de la connaissance la connaissance ça implique pas du tout une adhésion pour la vie tout ça donc la foi c'est un autre registre si vous voulez nous on parle pas de religion dans ce livre on évoque les sujets religieux mais c'est pas un livre sur la religion la religion elle définit qui est Dieu et la foi elle vous met dans une relation avec une personne en disant j'adhère à toi bon nous on demande pas on dit juste la question est-ce que Dieu existe c'est une question très en amont être athée c'est ne pas avoir la foi ou ne pas croire en être athée comme son nom l'indique c'est athéisme le a privatif des grecs théisme c'est je crois qu'il n'y a pas de Dieu il y a le théisme et l'athéisme c'est les deux trucs il y a l'agnosticisme il y a trois il y a cinq positions si vous voulez il y a les par rapport à Dieu il y a ceux qui croient qu'il existe c'est les théistes ceux qui croient qu'il n'existe pas c'est les athéistes ceux qui croient qu'ils ne savent pas c'est les agnostiques et puis on peut nuancer un tout petit peu en disant qu'il y a ceux qui au lieu de dire que c'est certain que Dieu existe ils disent c'est très probable il y a ceux qui disent c'est certain que Dieu n'existe pas il y a ceux qui disent c'est très probable qu'il n'existe pas et voilà il y a des positions d'accord d'accord à un moment donné vous avez dit si la science prouvait Dieu la religion serait morte non c'est pas moi qui dis ça c'est Luc Ferry c'est que j'ai mal noté autant pour moi Luc Ferry dit ça mais c'est complètement faux à mon avis lui il dit moi je comprends même pas le sens de la phrase c'est Luc Ferry qui affirme ça il l'a affirmé sur Europe 1 il l'a dit aussi dans un article dans le Figaro Magazine qui est paru au tout début de l'aventure de ce livre il dit si on pouvait prouver Dieu ça serait la mort des religions mais en fait cette phrase je l'ai eue au téléphone avec les Bogdanoff je lui ai dit je comprends pas votre phrase expliquez-moi si on peut prouver Dieu ça conforte les religions qui ont ensuite tout le loisir de se battre pour dire qui est Dieu ça les conforte un minimum il m'a dit oui il avait rien répondu en fait parce qu'il n'y a pas de réponse ce qu'il a dit c'est débile c'est pas bon d'accord ok donc tout à l'heure combien de temps il nous reste ? 10 minutes vous êtes dur un affaire bon bah essayons de faire vite c'est dommage parce que j'avais un gros morceau là à voir avec vous donc en gros vous refutez l'idée qu'on vive dans une espèce de matrix dans une simulation d'ordinateur ce qui par définition pourrait peut-être enlever la notion de Dieu parce qu'on serait vraiment dans un truc complétant artificiel je n'ai pas de moyens de réfuter ça ce que je dis simplement c'est que nous ce qu'on dit c'est qu'il y a un faisceau de preuves convergentes et rationnelles et indépendantes qui conduit à dire que Dieu existe au-delà de tout doute raisonnable mais vous avez le droit de croire après c'est chacun qui se détermine vous avez le droit de croire qu'effectivement on vit dans un rêve et que tout est faux et que vous êtes dans une simulation informatique mais après c'est à chacun de se déterminer librement en disant je pense que c'est ça le plus raisonnable et bien moi je pense que non je pense que c'est pas raisonnable de penser ça je pense que la réalité existe et qu'on vit dans un monde réel c'est ma conviction personnelle je comprends je comprends là par exemple ils disent les expériences des esprits biologiques et des esprits simulés seront impossibles à distinguer et tous les esprits penseront évidemment qu'ils ne sont pas simulés à chacun de décider personnellement s'il préfère croire ça ou que le monde est réel ça va j'ai votre point maintenant pour terminer cet échange est-ce que vous connaissez Philippe Dimanche ? non c'est ingénieur physicien français centralien je cite exprès tous ses titres donc centralien docteur en physique du rayonnement spécialiste d'intelligence artificielle lauréat du cristal au CNRS et il est ingénieur de recherche hors classe comment il s'appelle ? Philippe Guillement vous allez être étonné maintenant ce que je vais vous lire parce que là je vais abonder dans votre sens mais c'est pas moi qui abonde finalement ce sont ces paroles la matière est faite à 99,99% de vide ça c'est vrai lorsqu'on zoome sur le 0,01% qui reste avec les équations bien sûr et les meilleurs modèles de la physique on s'aperçoit qu'il n'y a pas de matière mais simplement des vibrations soit des cordes soit des boucles des quarks dans les quarks il y a des vibrations c'est pas moi qui vais introduire cette information la réalité est fondamentalement invisible d'ailleurs là c'est intéressant ça va un peu dans le sens de la matrix mais il n'est pas du tout sur ce crinot là ce qui n'est ni lumière ni matière le vrai vide représente 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité le vide représente 10 puissance 120 plus d'informations que la réalité dans laquelle nous circulons ça je ne sais pas comment il dit ça mais bon il faut écouter ces conférences donc est-ce que cette affirmation là ou ces affirmations là pourraient être en adéquation avec votre certitude de Dieu non mais comment dire il y a la science moderne a montré que le monde était infiniment plus complexe que ce qu'on imaginait ça nous sommes d'accord il y a des milliers de questions auxquelles on n'a pas de réponse et peut-être qu'on aura la réponse un jour donc il y a une complexité à découvrir dans le monde c'est très important ce qui est important pour pouvoir réfléchir c'est de s'appuyer sur des choses solides il faut sélectionner comme je vous disais au tout début c'est au croyant de sélectionner les choses qu'on met sur la table et en disant aux gens voilà je voudrais qu'on parle de ça de ça et de ça parce que moi je pourrais vous donner cent mille sujets sur lesquels il y a des débats ou il y a des hypothèses ou il n'y a pas de consensus scientifique et donc sur ces sujets là ça peut être très intéressant intellectuellement tout ce qu'on veut mais on ne peut rien bâtir parce qu'on ne sait pas il y a des sujets où on sait il y a des sujets où on ne sait pas donc nous on prend parmi les sujets où on sait ceux qui impactent Dieu et on réfléchit là-dessus donc moi vous pourriez me poser cent mille questions de cent mille personnes qui ont des hypothèses sur des choses je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux peut-être que ça sera vrai peut-être que ça ne sera pas vrai mais je ne peux rien en tirer vous voyez la grande différence donc si on veut réfléchir pourquoi est-ce qu'on a pris le miracle de Fatima par exemple pourquoi est-ce qu'on a pris le miracle de Fatima parce que ça nous paraît un élément de réflexion assez puissant parce que l'histoire est très simple vous avez trois enfants qui ont moins de dix ans qui à un moment disent qu'ils voient la Vierge Marie et ils disent tous les treize du mois et le 13 juillet ils disent dans un pays qui est complètement anticlérical où tous les journaux sont anticléricaux le gouvernement anticlérical tout le monde est contre l'église au Portugal le 13 juillet ils disent dans trois mois à midi la Vierge donnera un signe pour que tout le monde puisse croire et donc ils prennent des risques quand même et le nombre de gens qui viennent tous les treize du mois et croissant en continu et puis le 13 octobre en question il y a entre 50 et 70 000 personnes qui sont là et qui voient effectivement un miracle qu'ils n'ont jamais vu dans l'histoire de l'humanité un truc terrifiant le soleil qui bouge et tout ça pendant 12 minutes le sol qui devient sec et tout ça et voilà alors vous êtes devant un cas qui est à la fois donc je vous disais une prophétie ce qui est dommage c'est que ça n'a pas été filmé quand le soleil est devenu sec et quand le soleil a bougé il y a des photos de la foule en train de voir le truc il y a des témoins innombrables il n'y a pas un seul témoignage qui contredit et donc vous devez vous poser la question on est dans le monde contemporain il y a des journaux il y a des témoins ça ne s'est pas passé sur la lune il y a 3000 ans donc vous êtes en face d'un fait que vous devez expliquer d'un point de vue rationnel mais aujourd'hui dans le monde contemporain comme vous dites quand on voit le nombre de propagande qui est monté de toute pièce et qui est vendu pour une bouchée de pain et tout le monde la bouffe alors pourquoi on ne pourrait pas penser la même chose du miracle de Fatima parce que quand vous avez 70 000 témoins ce n'est pas pareil vous voyez quand il y a des athées qui sont des témoins à contre-cœur en quelle année ça a eu lieu ça ? 1917 quand vous avez des témoins qui sont témoins à contre-cœur parce que le journaliste du journal athée qui dit effectivement ça s'est passé il est d'une idéologie qui voudrait contredire ça donc c'est des gens qui sont contraints de dire des choses qui voudraient dire le contraire si vous voulez donc voilà pour moi il y a tous les motifs de crédibilité et l'explication Dieu existe et il y a eu une apparition elle est mille fois plus valable que toutes les autres explications que j'ai entendues les explications les gens ils disent soit il y en a qui disent il ne s'est rien passé mais c'est complètement absurde parce que tous les journaux on a tous les articles de tous les journaux de l'époque qui disent qu'il s'est passé quelque chose il y a des gens qui disent c'est un miracle c'est un phénomène météorologique mais comment vous expliquez que des enfants vont vous dire le jour, l'heure et la date et le lieu d'un miracle comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité comment vous expliquez ça ? donc cherchez l'explication c'est marrant parce que en 1917 personne n'a trouvé d'explication dans toute la période jusqu'à maintenant personne n'a donné d'explication et depuis que notre livre est sorti et qu'on a mis ça sur la table il n'y a personne qui a donné la moindre explication intelligente à ça il n'y a zéro explication rationnelle à ce truc donc pareil est-ce que ça ne peut pas être comme l'histoire des aurores boréales jusqu'en 2008 entre le XVIIe siècle et le 2008 on n'a pas trouvé de solution on n'a pas trouvé d'explication et finalement et pourtant imaginez l'humanité depuis les années 50 elle est dans l'espace non mais d'accord mais une aurore boréale il n'y a pas de prophétie si vous voyez les aurores boréales arrivent quand elles veulent il n'y a personne qui vous dit il va y avoir un... mais c'est ce qu'on pensait dans le temps quand on n'avait pas l'explication scientifique du phénomène c'est ce qu'on pensait que c'était la danse des esprits manifestation divine je vous dis mettons qu'il y ait une explication scientifique au phénomène que ça soit un phénomène d'abord c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu ailleurs dans l'humanité donc c'est un truc très spécial comment vous expliquez que des enfants de 10 ans illettrés ils ne savent ni lire ni écrire moi je ne l'explique pas moi je ne l'explique pas certainement personne ne l'explique et c'est un phénomène singulier les aurores boréales il y en a tous les jours hier j'étais sur un documentaire sur le Canada il y en a dans le nord du Canada on voit 243 jours par an donc le phénomène commun des aurores boréales c'est un phénomène qu'on voit tout le temps alors qu'il y a une explication bien sûr qu'il y a une explication mais là c'est un phénomène singulier on n'en a jamais vu comme ça d'accord ok on s'approche vraiment de la fin il ne reste pratiquement plus le temps si vous permettez je voudrais vous lire la citation jusqu'au bout de Philippe Guimant encore une fois qui va dans le sens en gros de votre livre et de ce que vous avancez et dans cet échange comme partout ailleurs pourquoi je fais ça je trouve ça intéressant parce que premièrement finalement vous n'êtes pas le premier on va dire de qui j'ai entendu ce genre de choses et je trouve que dans cette configuration d'échange c'est toujours intéressant de mettre les pour et les contre dans la même balance et après ceux qui nous regardent qui le décident de même et par la même occasion ça vous permet de découvrir aussi l'observation de ce monsieur donc il dit que tous les progrès réalisés par un être humain ou animal sont mémorisés dans la matière sous forme génétique on vient à peu près à ce que vous avez montré tout à l'heure avec les réglages c'est comme ça qu'un être passe d'une identité à celle plus évoluée du fait de son expansion de conscience c'est ça qui explique l'évolution des espèces la théorie d'évolution naturelle de Darwin n'explique pas cette complexité fabuleuse les biologistes s'aperçoivent que le corps humain c'est comme une technologie extrêmement élaborée or c'est pas le hasard qui fabrique une technologie pareille on se heurte au vide du fait de cette incompréhension et pour l'instant on reste avec les vieilles théories les sachant complètement dépassés c'est pas du tout le hasard qui fait qu'une espèce évolue vers quelque chose qui est de plus en plus complexe de plus en plus élaboré harmonieux parce que ça c'est un processus négantropique négantropique ça veut dire qui augmente l'ordre par opposition à un processus anthropique qui crée le désordre la mécanique toute seule a tendance à aller vers le désordre or l'évolution des espèces va vers plus d'ordre plus de nature et même souvent très ingénieuse très subtile donc d'où vient cette intelligence et que c'est cette conscience qui amène l'espèce à faire des progrès et ce sont ces progrès qui sont mémorisés dans le passé sous forme d'évolution de l'espèce au niveau génétique oui oui mais je suis comment dire ce qui est important si vous voulez que vous évoquiez avec l'idée qu'il y aura peut-être un jour une explication c'est ce qu'on appelle la théorie de Dieu bouche-trou c'est-à-dire quand vous voyez une aurore boréale ou un éclair vous dites je ne comprends pas ça doit être Dieu qui fait ça mais un jour vous avez l'explication mais d'ailleurs c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on voit par exemple le titre de votre livre et quand on écoute on se dit mais est-ce que ce n'est pas du concordisme ce qu'ils font le concordisme c'est encore autre chose le concordisme c'est de dire que ce qui vient par la révélation et ce qui vient par la raison sont deux choses qui doivent normalement si la révélation est vraie ça doit arriver à la même chose donc là je peux vous parler de la Bible mais on n'a peut-être pas le temps allez voir sur le site dieolasciences des preuves.com vous verrez qu'il y a plein de conférences où je parle de la Bible et du côté extraordinaire de ce que les Hébreux ont eu comme information pour revenir à l'idée du fait qu'il peut y avoir des explications dans le futur souvent quand on a ce qu'on appelle le dieu bouche-trou c'est quand vous avez un déficit de connaissances c'est-à-dire un truc que vous ne savez pas pourquoi il y a un éclair pourquoi il y a une aurore boréale et vous dites ça doit être Dieu puisque je n'ai pas d'explication donc je mets Dieu comme bouche-trou de mon explication ça c'est mauvais c'est pas une bonne idée parce qu'effectivement quelques années après c'est la science qui explique comment ça se passe mais ce dont on parle là avec le début de l'univers et le réglage fin c'est pas du tout du dieu bouche-trou c'est pas un déficit de connaissances c'est un excès de connaissances c'est parce qu'on a découvert la complexité de la vie et qu'on s'aperçoit que le fossé entre l'inerte et le vivant c'est pas un petit saut c'est un énorme truc on pose des questions nouvelles donc c'est un excès de connaissances qui vous fait poser des questions qu'on ne pouvait pas se poser il y a trois ans enfin il y a trente ans ou il y a cent ans donc on n'est pas du tout dans la configuration du dieu bouche-trou et on s'appuie sur des choses solides qui sont le début le réglage ou les miracles ou les trucs comme la Bible ou comme le peuple juif Jésus le Fatima le bien et le mal enfin toute une série de choses qui sont des dossiers super solides que tout le monde peut regarder et dans ce livre on essaie de le rendre très accessible en étant parfaitement exact on s'est fait relire par des tas de gens on vous dit on vous dit regardez vous-même tous ces dossiers et regardez si pour être athée il faut répondre non l'explication dieu existe est la moins bonne sur tous ces dossiers s'il y en avait un où vous dites ah oui non je pense vraiment que l'explication est la mieux c'est dieu existe ben voilà dieu existe sur un seul dossier donc moi je dis bonne chance vous voyez ce que je veux dire faites-le honnêtement faites-le en vous demandant votre avis c'est vous le jury et vous devez conclure honnêtement en vous disant quel est le plus probable on va s'arrêter justement sur cette note-là que chacun fasse sa propre conclusion de tout ce qu'il a entendu là Olivier Bonassi merci beaucoup merci à vous merci à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous